Passion 3D, le rendez-vous des passionnés Avec cette nouvelle vidéo, nous allons continuer l'analyse du jeu Créer un 2D slide scroller Donc ici, ce sera la partie 2 Nous en sommes restés à l'import de l'image caractère C'est cette image que l'on peut voir à cet endroit Ce sont les différentes positions d'un caractère Que nous allons décompresser pour en créer des sprites individuels Pour pouvoir extraire les sprites, on va sélectionner le fichier caractère La texture caractère Ensuite, on fait bouton droit On va dans Sprite Action et on fait Extraire les sprites Alors ici, vous voyez, on peut donner le premier nom de notre sprite Donc on va laisser le sprite 0 Et le Start Index, on va le laisser aussi pour commencer sur 0 Ensuite, vous voyez, on va extraire tous ces sprites qui se trouvent ici Donc on peut faire Extract Et là, vous voyez donc apparaître les différents sprites Donc les 24 sprites qui étaient contenus dans la texture caractère Il y a une chose que j'ai oublié d'expliquer C'est que lorsque l'on va extraire les sprites On doit d'abord vérifier que le caractère Donc le fichier caractère ici A ici dans le Level of Detail Le texture group UI Et que le système de compression que l'on va utiliser Est le système de compression User Interface 2D Donc vous sauvez le fichier Et éventuellement, vous allez devoir refaire une extraction Alors si vous voulez refaire une extraction Vous pouvez donc supprimer les sprites en les sélectionnant tous Avec la touche Shift Et ensuite, le bouton droit, vous faites un Delete Donc là, on voit un peu comment on pourrait supprimer des sprites Si on a fait une erreur Et ensuite, je vais de nouveau extraire les sprites Donc je laisse tout par défaut Ensuite, on va faire une vérification sur le sprite 0 Donc je clique deux fois sur le sprite Pour ouvrir l'éditeur de sprites Je dois donc, par exemple ici, je peux afficher la grille Donc ici, si j'ai une grille qui est sur 1 Et bien, vous constatez donc ici Que si je fais un pixel par unité de 1 Et bien, les petits carrés qui représentent la construction du sprite Ici, les carrés élémentaires sont bien alignés Ensuite, il faudra aussi faire attention au point de pivot du sprite Alors il faudra que l'on place le point de pivot du sprite en bas A cet endroit Donc pour ceci, on va dans Pivot Mode Et on fait Bottom Center Et vous voyez, on sélectionne le pivot en bas du sprite On peut donc ensuite sauver notre travail en faisant Save Alors ici, on est uniquement sur le sprite 0 Alors nous allons devoir faire ceci sur tous les sprites Je vais donc devoir sélectionner les sprites Depuis le sprite 1 jusqu'au dernier sprite Avec la touche Shift Ensuite, bouton droit Ensuite, on va aller dans Asset Action Et on va donc devoir chercher la Matrix Voilà Donc ici, on a tous les caractères qui sont sélectionnés Et on peut donc modifier ici Dans la partie Sprite Ici, le pivot mode Et le mettre sur Bottom Center Et bien vérifier qu'ici Le pixel par unité est bien sur 1 Ensuite, on peut donc sortir de la grille Ensuite, j'effectue un Save All Donc tout ce qui est sélectionné Voilà Donc ici, si je prends un sprite au hasard Vous voyez que le Bottom Center Vous voyez ici que le pivot mode est bien sur le Bottom Center Donc sur le bas de votre personnage Et pixel par unité est sur 1 Maintenant, nous allons donc devoir créer les différents flipbooks Qui vont correspondre donc soit à la position d'attente Soit à la position de marche Ou à la position de jump Alors pour cela, pour créer des flipbooks Je vais sélectionner donc les trois images ici Qui se trouvent ici Je fais bouton droit Et je fais créer un flipbook Et là, je vais donner donc un nom à ce flipbook Je vais appeler ça donc comme dans le cours A-Stance Donc là, on voit bien l'animation qui s'effectue Alors nous venons de créer notre premier flipbook Alors on peut cliquer deux fois sur le flipbook ici Et on voit donc ici l'animation qui est réalisée Ici, vous avez le nombre de frames par seconde Donc par défaut, c'est sur 15 Donc là, vous avez les différentes keyframes Que vous venez de créer Et maintenant, on a donc la possibilité Vous voyez ici D'augmenter le nombre de keyframes Pour chaque image Simplement en déplaçant ici Le curseur Alors, on va rajouter donc 4 keyframes Pour chaque image Voilà, comme ceci On continue en créant maintenant Une animation de jump Donc un flipbox Alors je sélectionne cette image Et je fais créer flipbox Et je vais l'appeler donc à jump Donc là, on a pris une seule image Et puis pour la marche Je vais utiliser donc 3 keyframes Ici, 3 sprites plus exactement Donc le 8, 9, 10 Et ensuite, je fais un flipbook Je donne le nom de Aaron Ensuite, si j'ouvre donc l'éditeur Alors là, je vais augmenter de nouveau Le nom de keyframes Je sauve toujours mon travail Quitte à faire un save all Alors si maintenant, on fait un test En faisant bien attention D'être dans le word setting Donc sur 2D, side, scroller game Donc ici, on fait un premier test On constate donc que l'on utilise toujours Notre ancien personnage Donc il va falloir modifier Le blueprint BP HUD Donc j'ouvre le blueprint Et ici, je sélectionne le personnage Et je vais donc choisir ici Donc mon nouveau personnage Je vais dans la partie sprite Et ici, je choisis donc Le A stunts Donc on va modifier Donc la position Du camera bound Alors ici, on va pouvoir mettre ici Le camera bound Qui est aligné sur le personnage En cliquant à cet endroit Vous voyez, on remet L'offset Tout à zéro Ensuite, on va pouvoir Donc aussi modifier La caméra orthographique En changeant la valeur On va mettre ici Par exemple 386 On va devoir aussi Changer la capsule de collision Donc les grandeurs de la capsule Alors il va falloir Donc diminuer le rayon Et la hauteur Ensuite, je reprends donc Mon personnage Et je peux le déplacer Comme ceci Dans la capsule Ensuite, on va devoir Aller dans la partie Event graph Et modifier donc Les animations Donc ici, ça sera L'animation Stance Et ici L'animation De run Donc on compile On sauve notre travail Et on va pouvoir faire Un premier test Si je fais play Voilà Je vois mon personnage ici Bon, il est un petit peu haut C'est normal La capsule Donc N'a pas été Correctement ajustée Mais notre personnage Fonctionne tout à fait Très bien J'ai donc encore effectué Quelques changements Donc pour Ici La caméra graphique J'ai mis 1200 Ce qui va me donner Donc cet angle de vue Voilà Si je fais un jump Ok Et pour finir Cette deuxième partie J'ai créé ici Un autre personnage Voilà Donc ici J'ai créé Donc un nouveau personnage Que j'ai appelé BP Melto Donc ici Je refais une copie Du caractère Donc Ici Le caractère principal Et J'ai donc Modifié Avec Les différents flipbooks Pour obtenir Cette nouvelle animation Donc ceci sera La fin De cette partie 2 C'est C'est